On va reprendre un peu différentes notions très rapidement pour la start-up. On voyait qu'effectivement en termes d'entrepreneuriat et de start-up, il y avait des différences, c'est-à-dire qu'on passait par le même processus de développement, sauf que pour la start-up il fallait qu'il y ait une composante d'innovation, généralement technologique, ça peut être aussi managériale, et puis il fallait qu'il y ait une concentration de moyens finalement pour permettre un développement rapide, très rapide même pour aller sur des marchés avant d'enregistrer un chiffre d'affaires décent. Donc c'est une forme de modèle économique. Ici on va voir finalement en quelques mots le passage qu'il y a entre le start-up, c'est quand vous cherchez l'idéation, quelle idée je vais avoir, quelle idée répond à quel problème. D'accord ? Tiens j'ai une idée, ça peut répondre à un problème. Donc là vous cherchez cette idée et vous maturez cette idée, vous êtes en phase de maturation. Donc on est sur du start-up et en fait on expérimente, on cherche une nouvelle valeur. D'accord ? Et ça, ça peut être fait, généralement c'est de la pré-incubation. D'accord ? Ça peut être fait de plus en plus dans les écoles de commerce, dans les universités, il y a des gens qui ont des idées, ils ne sont pas forcément prêts à créer une start-up ou à rentrer dans un incubateur, donc on va les aider à maturer une idée, on va aller dans les... Donc voilà, ça c'est le sort-up. Après vous avez votre start-up où, après avoir cherché votre valeur, vous allez créer cette valeur. C'est-à-dire que là, vous allez faire en sorte que ça ne soit plus une idée qui répond à un problème, d'accord ? C'est un produit qui va rencontrer un marché. Et c'est ça, quand je vous disais, une des premières causes d'échec, c'est que votre idée ne rencontre pas de marché. Ce n'est pas parce que votre idée n'est pas bonne, c'est que le produit qui dépend de cette idée ne rencontre pas le marché. Donc la start-up, c'est vraiment arriver à trouver un produit qui répond à un marché et aussi d'éprouver son business model, enfin son modèle d'affaires, comme on l'a vu tout à l'heure. Tant que vous n'avez pas votre modèle d'affaires et que vous n'avez pas engagé votre première vente, vous n'êtes pas sûr que votre produit répond à un marché. Et puis après, une fois que vous êtes sûr que votre produit répond à un marché, d'accord ? Eh bien, vous êtes en exécution, on l'a vu, votre pivot est terminé. Et là, vous passez en scale-up, c'est-à-dire en exécution, vous allez faire de la création client, d'accord ? Pour répondre à une demande et structurer votre organisation pour répondre à cette demande. Donc là, effectivement, on est sur une société qui répond à un marché spécifique.